Musique Bienvenue dans Tango et Koki RDC ce n'est pas nous, 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 pour faire des analyses, nous sommes dans les congomanes, et nous sommes dans la tata de ma maman, qui depuis notre retour de Kanyamaka, de Mbandaka, de Mbujimaï, mais également à Manono, dans la province de Tanganyika, au Katanga également, et puis en transit dans la province de Loa là-bas. Il y a pas mal de données qui sont récoltées par le lot Nakopé Sabino préambile de ces différentes données, et surtout les condensés de tout ce qui se passe à Kanyamaka CC, c'est très important, mes chers compatriotes. Ensuite, il y a aussi une question importante à tout quoi aborder, c'est la situation sécuritaire à l'Est, au-delà de la décision qui a été à l'initiative américaine, au Babine Yango Trêve, laquelle trêve pendant plusieurs occasions, dont aujourd'hui déjà, à partir d'il y a 4 heures, combat et bandakina province, et à nord-kivu territoire Yamasisi, entre les Ouazalindous et l'armée rwandaise, qui ne se cache plus de manière officielle à Jir Mordikis Namabere, Yamboka, Congo. Alors, nous allons également analyser la situation qui prévaut Nakati et Idepes. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous avons suivi et continué d'ailleurs à le suivre, mais c'est Augustin Kabouya qui est venu comme à l'accoutumée, plernicher, faire les jérémiades qu'on appelle la matation de Kabouya. Pour s'expliquer, nga, 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 nga. Alors, convoquer des jeunes, sans un mot d'opérance, sachant qu'un pays est agressé, sachant qu'il y a un gouvernement qui a eu du temps, qui a pris du temps pour y vendre en place, comment soulever les défis de l'État, ce qui doit être la motivation des uns des autres pour accompagner le chef de l'État dans son combat, comme d'habitude. Il nous amène dans les jérémiades. Nous faisons notre travail de Jean-Baptiste, nous avertissons, nous crions. Si nous allons être attendus, gloire à Dieu, les choses vont changer. À défaut, qu'on ferme les oreilles pour des raisons qu'on a besoin, d'abrutiser les gens qui sont dans ce parti, et nous mettre tous comme des moutons autour d'un idéal, qui nous savons tous que nous allons vers le mire, en tout cas, la suite à l'appréciation de chacun. Vous avez analysé aussi le dossier de Salomon Kalonda, qui m'a laissé encore sans mot. On revient dans l'arrêt Kalouba, l'arrêt Cour constitutionnelle, dans le dossier Bukanga Lonto, Matata Pognon. Lélo, la cour, la haute cour, a qu'il faut continuer le dossier de Salomon Kalonda, qui a bénéficié d'une liberté provisoire, non pas d'un acquittement, non pas de fin de poursuite, ou un classement. Ça, suite à Didi Dossiwazala, qui a arrêté préventivement, Abimaki au motif de se faire soigner. Maintenant, en bonne santé, devenu sénateur, la cour vous donne un arrêt qui l'est incomplété à Kossambisa Salomon Kalonda, sachant qu'on va développer ces éléments. Et je vous amenerai maintenant, à la considération multiple de toutes les questions qui concernent notre société. Ça sera une émission beaucoup moins longue, mais qui va nous aider à avoir une idée de la situation politico-sociale et économique et en Bokanabiso. Alors, n'oubliez pas, mes chers compatriotes, y'a qu'on s'abonner à cette chaîne et de notifier. de ne pas manquer. Ma différente notification n'abit, c'est surtout comment vous allez le faire. C'est en faisant de sorte que au cliquet na cloche, y'a notification pour ne rater aucune désinformation et de nos vidéos qui sont mises en ligne. Nous saluons notre collaborateur, notre cher frère Stéphane Balamangé, qui est dans la route de Kalabambouji, en ce moment de la province du Kassai Central, avec toute l'équipe qui l'accompagne là-bas, nous vous disons merci et bon séjour. Toute la population accueillée, votre frère, c'est le notable actité du Kassai Central. C'est le pimat dans la bouche de tous les détourneurs et les Angoualimabakoualers et à Kassai Central, il devient votre pimat dans la bouche. Certainement, nous allons vous présenter un résumé au moins 5 à 6 tweets qui concernent toutes les questions de la sécurité à l'Est et vous allez m'accorder au moins de 20 ou 25 minutes de mon analyse condensée qui va vous servir de guide. Mais pour vous, qui c'est la première fois au Koti dans la chaîne Oyo, Kumburanga, c'est Joël Kiteng, le moindre de tous, le plus insulté de tous, mais qui est aussi considéré par certains Congolais et appréciant ce que nous faisons. Merci, mes chers camarades. Tout le temps que le Kamboyatuit a été travaillé dans le Kamboyatali, le protocole contre l'Angleterre et la Kagame pour les migrants et la situation politique est basculée dans l'Angleterre, dans le UK et à ce moment-là, les migrants ne sont plus les gens qui sont dans la Rwanda. Et la réaction de Kagame, c'est à quoi notre ami Daniel Muchombero a essayé de résumer ce qu'a précisé qui galire autour de cette situation. Le Rwanda dit que l'abandon de l'accord sur les demandeurs d'asile avec Londres ne prévend pas le retour des fonds. ça veut dire que le préfinançant qui est déjà mis au sol dans le logement et qui prépare le cadre et qui accueillent des demandeurs d'asile dans l'Angleterre. Et à ce moment-là, on a annulé ce 10 protocole d'accord et il y a lié, il y a procédé peut-être au remboursement et qu'il n'a pas été prévu. Les accords, c'est une attente entre les partis, c'est la loi des partis et dans la loi des partis, la volonté n'est pas allée jusqu'au bout pour commettre fin de leur engagement avec les migrants qui sont demandeurs d'asile. Et ensuite, maintenant, cet accord commence à tomber par le fait que la majorité qui était au pouvoir en Angleterre travaillait et il s'est dit qu'il n'y a pas de garantir. Nous nous constatons pour ne passer que le mot le caractère d'escroquerie, le caractère de l'anguari et 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 de l'anguari Nous ne savons quoi placer les mots mais ni à moi ce caractère est très important de le souligner au-delà de notre peuple puisque le respect des engagements font des normes publiques surtout d'un chef de l'État ou d'un gouvernement responsable et respectueux des accords de la parole et des engagements. Malgré plusieurs prêves, l'Ouganda nie son implication dans le conflit du Nord-Kivu Nous n'avons aucune raison de soutenir ces rebelles du 1.23 alors que nous faisons partie du mécanisme régional pour la résolution des conflits dans l'Est de la RDC a déclaré le brigadier général Félix Kouliaïgué qui est porte-parole de l'armée Ougandaise et pourtant les rapports des Nations Unies des experts ont démontré qu'au-delà de 3 à 4 000 militaires rwandais engagés au conflit sur le sol congolais en appuyant logistiquement militairement les sous-traitants congolais et leurs suppléentifs terroristes du 1.23 il a été démontré par ses experts que oui les terroristes ou l'armée rwandaise bénéficient d'un appui logistique et de l'Ouganda et également il se sert d'un cadre de réunion de racontes pour toute autre éventuelle politique et militaire au Bazar Kossala dans la région là la responsabilité revient à la République démocratique du Congo si en celle-ci il faudra continuer à co-considérer l'Ouganda comme un partenaire stratégique notamment dans la TRAC il y a ADF Nalu où nous avons un protocole de mutualisation des forces avec l'armée ougandaise pour ce qui nous concerne nous ne réquillerons pas et nous continuerons de proposer au gouvernement d'exhorter les autorités que nous soutenons d'ailleurs quand il faut le savoir que l'Ouganda a ri moni n'a l'abissoté continuer à opérer avec les Ougandais c'est continuer à nous dévoiler autour des réalités qui ne sont pas claires et fondamentalement vraies et ici ce n'est qu'une sorte le Rwanda par exemple Asaraki Mikolo est belé qu'Ouganda a implication tout en disant que s'il s'agit d'un conflit congolo-congolais et tout de suite les preuves et les différents éléments qui ont été présentés même devant le conseil de sécurité dénotent à suffisance que l'armée ouga-rwandaise est certainement dans l'implication des questions qui concernent la République démocratique du Congo c'est ça aussi une réalité par contre nous sommes pendant la période de la trêve et il est important de lire avec vous ce poste de X de Daniel Moutionbero notre ami également guerre dans l'est de la RDC des affrontements ont été signalés depuis tôt ce matin 10 juillet dans le territoire de Massissi dans le village de Nyangé à Biboua et en groupement de Bachali à Mokoto des sources locales affirment que les affrontements opposent la coalition aux jeunes résistants Ouazalindou du mouvement ANCDH AFDP de Ouazalindou un autre mot puisqu'ils sont pluriels vous le savez au moins après les affrontements d'hier mardi dans le territoire de Loubero près de Kirumba il s'agit aussi d'une inième violation de la trêve donc pour Ouazalindou ils ne sont pas liés de la trêve et moi aussi je ne suis pas un un civique je voudrais juste rappeler et dire à tous nos compatriotes que moi j'encourage la démarche de Ouazalindou puisque dans la trêve l'armée Ougandaise et Rwandaise s'organise s'enfonce et se réconforte dans leur quête Yako Kendeko qui peut plus d'espace plus des zones minières pour exploiter et déstabiliser davantage le gouvernement de la République face à cette guerre d'agression et les Ouazalindou ce sont des résistants de population la trêve c'est entre les deux états entre les deux armées la population n'étant pas soumise à la règle de l'armée et du combat et bien le Ouazalindou tu aendele et tu soukoume et tu châchile et tu as 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 ce qui doit être fait et ce que nous encourageons le Ouazalindou et moi je le parle comme Mouzalindou je m'engage à ce titre tant que tel pour la République démocratique du Congo nous n'apprenons jamais à nous taire ni à fermer la bouche encore moins à céder à vos faibles et ignobles intimidations c'est pour la République c'est ce que nous disons pour sauver l'État c'est ce que nous disons pour réconforter les initiatives vous même à l'aise alors tu t'es identifié comme un ennemi de la paix de l'unité du développement et comme un anti tu sais qu'il existe moi je suis un petit qu'il existe convaincu convaincant engagé et ma bouche vous dira ce que vous devez savoir vous ne voulez plus écouter va vous faire pendre ça c'est la seule méthode et l'unique qu'on sait qu'il y a alors ça il y a eu aussi un débat qui se vit dans le nord qui vous par rapport il y a journaliste qui continue à faire le pas pour suivre le mouvement il y a terroriste rwandais mais ce qui est vrai ce sont des gens qui étaient hier journalistes l'autre était déjà dans la radio Okapi engagé comme journaliste il y a aussi celui-ci qui était membre de l'INC il y a celui-là il y a celui qui était comme Malgoire Paloukou qui était déjà journaliste en radio Okapi et il avait intégré officiellement pour un coup de travail et c'est de cet endroit là que celui-ci a décidé de rejoindre la troupe armée rwandaise dans un contexte mais dans un autre même s'il y a des journalistes inconscients qui s'engagent d'aller dans cette aventure purement rwandaise Ok c'est leur droit c'est leur liberté mais la suite c'est cet appareillage de répression judiciaire et sécuritaire qui doit suivre ces personnes puisque la peur reviendra notre territoire sera libéré que l'armée rwandaise veille ou pas que c'est ce qu'il y a de l'armée rwandaise mesdames ou messieurs territoires qui sont libérés la guerre qui se déclare être longue et populaire et qui sont les tata et qui sont les tata de génération à génération qui sont les barouandais qui sont les fobots qui sont les taux les taux si vous choisissez votre cas au moins c'est bien pour vous mais nous le savons que c'est ce qu'il y a de l'armée rwandaise alors la situation humanitaire qui demeure encore beaucoup plus préoccupante qu'un an à Ngamboya est il y a aussi une réaction malgré que le rwanda nie toute présence de ces militaires au nord qui vous plusieurs images clairement ont montré clairement comment l'armée rwandaise URDF et UPDF sur qui le librement dans la province des images qui ont également été montrées à la communauté internationale notamment au conseil de sécurité des Nations Unies voilà quelques illustrations dans le tweet dans le même contexte de la guerre il ne s'agit pas d'un tweet vous avez suivi au cours d'une émission que notre ami Jesse Mboui Jesse Kabasele qui a été suspendu comme une décision provisoire pourquoi il aurait dit laisser mais Kofi s'exprimant niant minimisant et donnant sa lecture à lui dans ce qu'il qualifie la guerre et il nie que nous n'avons pas été agressés chaque jour chaque jour il n'y a pas des pères des mères des boyaux Kofi quand il prend toujours parole contre la république il n'a pas un langage patriotique et nationaliste pour simple raison puisque Kofi n'est pas congolais 100% et dans son comportement il n'a rien à voir et pourtant le 1 franc le 2 franc tout ce qu'il est devenu il est devenu en existant son art awa na Kongo mboka mama na ye comme Makila naipisa na Makila tatarekote aute la kune zate a kwaya kukwake la bisombanga mitindo nyos aza kukwaka mbanga sa sene ke l'entro edeme jeve mokipe spesyalman de tout se diferent bavir oua mekakakotia na kati aetame yifo sinote ke M.Kofi olomide aza mambri ya parti politik AFDC ya baatu lukwebo lori ya angajma pe adezion na ye elekana ba televisio nyosu tolmonde le se otan ke kukwutu na bisongya ma kanda ue ranson alors je crois que nos différents partis politik mme kant ya la liberté kome se mo ali depes ya ba ya kwe met ba opinyo pe ba panser ont aussi intere ya kura plakabashen de garde na bango a l'ordre puisque sa frise et sa choque ma kambo o eza koukende na keko l'obama et sisi tout kan nou si bisong une agression ingeste et le silence de la dite communauté internationale leurs initiatives qui tant yako balkanis et pekou kat à la république du kivu et qu'on a des personnes qui ont une notoriété mondiale puisque kofi n'est pas seulement la frontière de la démocratie du congo c'est chaque coin de l'afrique qu'on sait qui est kofi c'est une star une méga star d'ailleurs et sa parole doit être une sorte à plaidoyer pour la république dont il a tout gagné mais à chaque fois je t'empâture l'état moi je préfère qu'on discute entre nous je t'empâtire un des tournaires à ce moment-là à ce moment-là là nous pouvons nous apprendre puisqu'il s'agit de l'argent de nous tous il y a pas dans la baisse mais quand il faut donner un avis bénéficial à l'intérêt général de l'état et de notre peuple il est important de rester objectif ça, c'est le résumé dans tous ces contextes Je crois que nos ministres qui sont là-bas, que nous avons Yako Kendeko continué et Zali Yako Kendeko zala ponctuel. Je voudrais aborder ici un autre dossier important, Yako Flistige, l'attitude que le président de la République avait qualifiée à son temps d'une justice malade, d'une justice qui ne va pas bien, d'une justice qui nécessite un soin, des antibiotiques, de la thérapie d'un bon médecin, pour que Kendeko bikisa bo kono bouye, bo akoboma, bo sembo, n'deo ba benga kana francais, justice se n'ambo kana biso. Il y a un autre dossier qui expliquait, Salomon Escadela, implication à la sécurité, insurrection, détention illicite, d'une arme de guerre, en occurrence revolver, et tous les dossiers étaient alimentés de tous les bons sens. Et après c'était devenu le cantique national, a sa maladie, a sa détruire, a l'ingé à Kufa, il faut se faire soigner, a sa Kufa, il faut se faire soigner, a sa Kufa. Quelques jours après, nous avons eu un kufa à Biki. On comprend, ce sont des maladies judiciaires, il n'y a rien de santé qui était si mal au point, mais c'est un astuce pour n'a coup poussé qu'on contraîne la libération de celui-ci. Alors, na doa on gai na tangu, peut-être, je n'ai pas bien étudié, et je suis très ouvert, y'a ko resevar na le son, na bato ba yebi doa kore kangai, o ba l'in expérience, y'a mo boko kore kaya biso, y'a mouke mouke, je me sens à l'aise dans la manière de comprendre le fait. Mes chers compatriotes, Pourquoi j'analyse ce fait et ce dossier qui est déjà passé ? Puisque, hôte kour militaire, hôte kou randre aré na yé, leke l'arré a se déclaré incompétent, ponako kone tre pe ko sambissa, mes se salomon, y di kalonda. Oh la la ! Et il argumente, que pou et te asa sénateur, n'étant pas militaire, la cour s'est dit, être incompétent ponako sambissa un sénateur. Je vais répondre à cette question, oui et non à majestule et faux et archi-faux d'une cour tentée, d'un arrêt trafiqué, d'un arrêt monnéable. Et vous faites la honte de la magistrature militaire. Et c'est vous qui faites tous les signaux, y'a fièvre, y'a typhoïde, y'a cancer, même y'a sida que la justice souffrirait, dans le contexte où la justice est malade. Et y'a de maladies curables, y'a pu y avoir maladies incirables. Y'a pu y avoir maladies contangènes, y'a pu y avoir maladies qui ne sont pas contaminées qui ne sont pas toutes. Je commence par oui. Ce qui n'a dit que oui, c'est comment la cour peut dire cela. M. Kalonda commet une infraction. La cour peut se déclarer incompétente pendant qu'on s'ambit sa sénataire en fonction. Pourquoi ? Puisqu'un sénataire ou un député national a sa judiciable devant la cour de cassation. Ce n'est pas tout. Mais en condition de le faire lui reprocher, a commet triangle d'une commune commission, d'une commune commission, où l'infraction est longue, il y a un soldat. Puisqu'un commission d'infraction, il y a un effet militaire. Ce qui a un effet militaire, il y a un effet militaire. Ce qui a une commission d'infraction, il y a un sénataire civil, mais il y a un effet militaire. Le règlement et le code judiciaire militaire précise et dans le cas de figure, ce qui est civil, il y a un soldat. Il y a un effet militaire. A ce moment-là, Azana primauté, il y a une juridiction de droit commune. C'est celle-là qui se déclare compétent. Pendant que Sambi Samoutou, le fait de lui reprocher, a été commis. Il y a des infractions. Les gens qui peuvent bénéficier du concours, notamment l'incitation à un agent de l'ordre militaire à commettre des attres contraires à la loi ou les cas de figure de Siadoli Makambo, qui lui était civil ministre provincial, après ça, il y a une meeting de la garde du Cornaé où il y a un bon moment de Belvis ou Koukou dans l'hôpital Vidjanaou dans la langue de la cabine de Pembenia Sot-Mouton-Yavent-Quatre. Dans ce contexte, il peut répondre. Et ici, oui, la cour peut se déclarer compétent puisque Mwanga Chuchou Azalaki, lors de son interpellation et instance, Azalaki Bongo, député national. Azalaki Koukouma, député national. Et dans ce contexte, il y a lié pour la nini cour et condamnats qui peut s'amuser à l'hôpital qui est à l'hôpital qui est à l'hôpital qui est à l'hôpital qui est à l'hôpital et nous n'avons jamais vu la procédure tendance pour lever une immunité. Pour quelle raison ? Puisque à côté de la box, les bandes de la banque qui sont à l'hôpital répondent au même moment avec un capitaine et quelques lieutenants. Les policiers et les soldats dès lors qu'ils ont été cités dans la commission de faits rapprochent à l'honorable Gizi Mwangajoutou Édouard, Bongo, Bako Sambalibosua, à l'instance militaire, puisque dans la commission de faits, dans toutes les pratiques que lui rapprochait, il a été trouvé qui a été répondu à deux dans un sens pédagogique pour que nous devions appréhender ces notions au lieu de venir au salon. Moi, j'aime critiquer en développant pas. Ce qui mouto a raconté dans le développement d'idées pour me donner une autre lecture de droit qui serait beaucoup plus convaincante, différente de l'argument que l'on a. Donc, c'est une question de narratif avec précision et de la base légale. J'aurais dit éviter ce qui n'est pas pas une base légale que j'aurais dit développer pour ce qui n'est pas l'esprit de la lettre qui nous conduit dans la procédure de la procédure pénale dans la procédure judiciaire militaire et que nous avons au bout de cette émission que je voulais que ça fasse au moins quelques dizaines de minutes. Pourquoi je dis non? Pour la procédure pénale, dans le principe, il y a la cristallisation de faits, qualité, âge, fonction. Oye Moutou, Azana, Yango, lors de la commission de faits, c'est celle qui est retenue. Même quand le procès pourrait continuer pendant dix ans, il y a de ces procès qui prennent énormément de mois et de temps, à cause à la jijé, na kalité ouana, na tango ouana, na ajou ouana, na fonksyon ouana. C'est pourquoi na preambule, ou tobe nga ka étape préjudiciel, y a, mousale a bazouzi, to ya parke, ba bandakana, nou ko identifye moto, bakangi, ton moto ya fondami, peloko la moto ya fondi, ton moto ya zako se plindre. kombo na yo, o vanda wapi, o botama wapi, o sala kamsa nini, o zal marie, tozana bana, o zalie, et tout ça. Et on essaie un peu de circoncilier la circonstance, la qualité, la fonction, même le niveau d'études. y a moto a zako sambo. Lorsque Salomon id Kalonda était interpellé à l'époque, il peut avoir été conseiller de mes et moïse, il peut avoir été cadre et ensemble pour la république, mais du pont de vie de l'état, celui-ci n'avait aucune qualité. Ça veut dire, a zala qui n'est député provincial, ni député national, magistrat militaire, il peut être homme d'affaires, il peut être un acteur politique, ma partie politique ça va faire priver. Être président d'un parti politique ou un secrétaire général des partis politiques n'est pas un titre officiel dit à l'administration publique ton a fonctionnement et à l'état, va faire priver oana, ne créer aucune immunité, encore moins privilège et à poursuite. À ce moment-là, Salomon Kalonda a arrêté comme le conseiller privé de M. Katumbi. Qui est M. Katumbi à ce jour, citoyen, président d'un club de football, homme d'affaires ou président d'un parti politique. Par rapport à l'état, aucune qualité, aucune immunité, aucun titre lui faisant bénéficier il y a privilège et il y a poursuite. Moutantis, moutandis, tant pour Katumbi tant pour Salomon. A bandi ko Samba, l'instance est en cours. C'est en cours il y a instansoana, ne ba peci Salomon liberté provisoire pour des raisons humanitaires à ko kende ko Sefer soigne. Cela veut dire la poursuite est continue, les dossiers et pendant a ke ko Sefer soigne. Ndok ka ko Sefer soigne te celui-ci profiter de battre campagne a besoin il y a eu comme un sénateur ce qui fait il va devenir sénateur. Lorsqu'il devient sénateur il était déjà devant la barre Azo Samba n'ayant ni titre ni qualité ni immunité. Maintenant la rétroactivité à Kalitewana qui vient basculer la procédure puisqu'à ce moment-là dossier ça l'a déjà fixé et pas un juge de fond dans l'instance militaire. La cour s'était déjà déclarée saisie. La cour s'était déjà déclarée compétente. Elle était en train d'instruire les audiences et m'a dit qu'au salle les manas la cour n'a pas normal et la cour va se dédire à un niveau qu'on peut ne pas réfléchir et dire non tout ce qu'il a dit dire avant Kalitewana qui saisine ou Andimaki déjà qu'il y a qui régulière non je ne peux plus puisqu'il est devenu sénateur. Est-ce que la qualité est-ce que la qualité est-ce que c'est comme si le temps est-ce que l'instance est-ce que l'instance et qu'on découvre que ce document ou un tel procédure a été obtenu ou fait pendant l'instance. C'est l'état suspect écotombé kadik lorsque le juge est honnêtement coriand sans droit ça ne peut pas produire des effets écotombé puisque ça a été fait pendant la contestation et le juge n'avait pas encore départagé le parti. Vous devenez sénateur en cours d'instance. En quoi le juge peut se permettre pour nous vendre cette salade qu'on appelait incompétent du point de vie des droits. Mais finalement vous ne pouvez pas pas signer dans la bataille sur la bataille ou soit si il y a un professeur qui a un bataille qui va des jurisprudences monstrueuses des jurisprudences poison contre la procédure judiciaire tant civile dans la juridiction de droit commun ou encore dans la juridiction spécialisée tout comme devant le tribunal de commerce de travail de instance de judiciaire militaire et nous condamnons sans ambage cet arrêt de mauvais goût cet arrêt inutile cet arrêt qui n'a aucun sens ni une motivation de droit au copé sa ban ou à la casus n'a pas tout dans l'université publique et privée pour expliquer ça et le juge rentrera chez lui à la maison honnêtement dit qu'il a rendu le droit est l'inspection générale au service judiciaire tout comme d'autres instances le conseil supérieur de la majorité de papa tap pasteur bateau beaucoup l'oukako sanctionné constat moutamba mon ami bénéficiant de tout ma gratitude de soutien voilà l'occasion il y a bateau basse n'est pas l'oukako n'armé pas l'oukako le quoi bas ou pour avoir marchandé sur une procédure claire alors dites nous que c'est un arrêt arrangé c'est un arrêt consentant c'est un arrêt boutique pour des raisons que moi j'ignore mais si c'est pour des raisons de droit ayez honte de la manière dont vous avez laissé un poison pour les jeunes et pour les praticiens de droit que nous sommes de chaque jour j'ai voulu placer ces mots tel que je les place certainement ça va gêner des sensibilités des hypocrites ça va gêner la sensibilité des corrompus puisque nous continuons à rendre cette justice malade par l'inconscience par le billet vert c'est insupportable nous n'aidons pas l'état un autre cas que j'ai voulu vous présenter en intro mais il y a qu'on analysait suffisamment les enquêtes .com c'est les dossiers c'est les dossiers j'ai passé quelques semaines dans le mur dans les différents mines et contrats il y a deuxième géant minier il y a république démocratique du congo et dans l'espace du grand katanga ces géants vous connaissez au moins le tout premier qui a mal et qui a souffert de la même manière c'est la gecamine après la gecamine nous avons le deuxième géant qui a été construit mis en place depuis 1969 par de japonais c'est la sodimico certains savent qu'est-ce que la sodimico les autres ont attendu parler de la sodimico et j'ai pris mon temps financé par personne et par le besoin de présenter au congolais à l'inspection générale de finances à l'agence congolais de prévention de l'élite contre la corruption à la senaref à la cour des comptes au ministre actuel de mine à l'actuel ministre du portefeuille et au gouvernement souminois comment encore nous pouvons récupérer plus de 3 milliards 800 millions de dollars volatilisés organisés dans un cafillage mis en place par le régime précédent mais qui continue à produire des effets puisque personne n'en parle et ceci est paginé d'un rapport de 45 pages le rapport est intitulé comme ceci société du développement industriel et minier du congo soit du micro est ici sur le rapport d'évaluation des contrats miniers ce rapport n'est porte évalué les différents contrats miniers partenariats de la SODIMICO qu'il faut savoir est à l'arrêt ne produit plus puisque la SODIMICO qui était le deuxième géant minier du pays du pays appel la JOKAMIN je appellerai japonais en 1969 donc 9 après notre indépendance nous avons pris en photo en noir blanc sur le travail japonais de Tonga et dans 4 il y a min Oyo je découvre qu'à ce moment les japonais extraire l'Iranium qui est en grande quantité dans la SODIMICO à septembre mon bout va décider de résilier le contrat avec les japonais les japonais vont partir et pour que les gens ne se se en congolais qui se 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 de 2003 jusqu'à 2008 tout va être chambardé et le SODIMICO ne produit rien à bénéficier des pas de porte à exploiter et des contrats politiques miniers qui ont été signés je vais vous donner les quelques sociétés phares et des millions de milliards que nous perdons chaque mois dans la SODIMICO j'appelle le gouvernement élèvre des congolais pas le mien moi je n'ai contribué que dans le ramassa dans un coin de la rive je vous le préambule l'intro et vous allez être choqués mais c'est une émission spéciale YALOBI et je vous donnerai qu'est-ce que la SODIMICO qu'est-ce que la SODIMICO réserve qu'est-ce qui se passe il s'agit ici de combien de contrats la SODIMICO à ce jour a signé le contrat à problème il s'agit du premier contrat avec le partenariat de SEM SA c'est-à-dire c'est entre la SODIMICO SA et SUNING Mining Company SUNING Mining Company Oyo le cabinet il y a KULUTU KULUTU PETE AZAN DECOKAK puisque du point de vue de l'âge il n'est pas mon néné bah oui Guilando n'est pas plus âgé que moi SUNING Mining Company c'est la société minière il y a monsieur Simon le chinois Mukolo Hôtel du FLEV Otobenga KAKEMPESKI qui le droit la défense de Swinning Mining Company est assuré par le cabinet de maître Guy Luandombo étant ministre aujourd'hui et dans la réunion je vais vous dire les avocats qui ont représenté maître Guy Luandombo il s'agit de maître Stéphane Omba et maître Cindy Missia qui tous sont conseils de la société de monsieur Simon et travaillent dans le cabinet de maître Guy Luandombo vous allez vous rendre compte comment ce contrat s'est passé avec monsieur Simon Chinois Hôtel du FLEV je suis dans le fruit des enquêtes comme de ce contexte il y a le deuxième contrat des partenariats de KCC SA entre Sodmico SA et Metorex je vais vous dire qui est derrière cela le contrat des partenariats SMAC Mining SA est entre Sodmico et White Waterfile LLC société OYO et Zayaba Sud-Africain le Sud-Africain qui sont le sous-traitant de monsieur Kabila et le monsieur qui représente les intérêts de cette société c'est monsieur Azarias Maniwa Di Roubéro de Moukolo de Nakatia société OYO il faut si noter dans Chemaf Chemical of Africa où il y a Roche Mining c'est une autre société dont le bénéfice c'est EZALI il y a le chinois le représentant encore qui est au droit de Roche Mining Azarias Roubéro Maniwa qui continue encore à exploiter des millions et des milliards si nous dénonçons nous savons que ces gens sont impliqués dans beaucoup de choses nous leur laissons des contrats et on est dans l'état naturel aucun profit des dons et des cadeaux que Kabila leur donnait qu'est-ce que le ministre du portefeuille le ministre Amine attend pour récupérer pur et simplement ces contrats au bénéfice de l'état c'est des milliards et des capitaux qui s'en vont au bénéfice du Rwanda des Indiens et autres les contrats d'amodiation entre Sodimico SA et Amandia SOMICA Souterrain Ressources Amodière bon il faut noter qu'ici les sociétés rappellent à produire qu'ils n'ont sans balou mais à l'époque c'est quoi qu'on appelait ça Superstar Acone Acone le musicien la sénégalais qui est venu acheter et signer ses contrats pour exploiter il n'a pas respecté le clause contractuelle la Sodimico et l'état congolais a procédé à l'alination il y a contrat à Acone il n'a pas contrat miné dans Boko A Zambalo le Omsus Yasson Miko SANA MYDK ici sont en règle et tout va dans la normalisation et de ces chaque société ont été représentées par exemple pour SEM SA c'est maître Stéphane Omba qui est cordon de cabinet à maître Guilwando il y a également pour KCC SA mais c'est Chris Lou Manga Kapalu qui est directeur du département de finances puisque Azaria Surbera dans le contrôle de cette évaluation n'a pas voulu se présenter directeur de finances de cette société s'est présenté au droit de ces indiens il y a également pour SMAC Mining SA qui M. Kabongo a représenté YASOMIKAN et dans tous ses contrats de pas de porte que la SODIMIKO se trouve être je vous donne par exemple un élément pour la société n'yosso mon côté société Oyo yame se simo n'est pas SEM SA ça veut dire Soudimiko na Shwinning Mining Company ba sangi si babimi si contrat de partenariat et société SEM ça veut dire Soudimiko d'un côté Shwinning Mining Company de l'autre côté code minier réglementation et toutes les lois en matière voudrait que ba tonga siège na bango administratif digne des standards international cette société n'a pas de siège administratif nab adresse la compagnie nab bango bati adresse nakati yaba biro y as so d'imiko et quand vous allez nas so d'imiko ban ban konangai biro y'a sem sa exista katé donc du point de vie même administratif ils existent par ces contrats mais ba exista katé basate et depuis 2001 huit till l'om et ses simo a exploitaté a futabapa des portes t il donnait à la so dimiko bon 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 avec une enveloppe y'a pas de porté à lo caché fallait qu'à réserver na so dimiko plus c'est 500 1000 dollars 500 1000 dollars par mois ce quoi kataka so dimiko 400 mille après so dimiko 400 mille et les 100 mille ne relève même et ko kata enveloppe salarial y'a ba travail y'a so l'été a so dimiko dès l'or késar complaisant le conseil d'administration messie simon commence à construire un cas de maison de logement ce messie s'est permis pendant que azwaki marchait y'a kotonga balabala y'a kasoumbale sa lubumbashi a kéko zouaba gravier y'a so dimiko pour une enveloppe de neuf cent septante et cinq mille dollars pour les gravières y'a so dimiko assisabalabala kasoumbale sa sans payer les graviers de la so dimiko pour une enveloppe de dette et il s'en tape le doigt puisque messie simon hôtel du fleuve égale kabila kabila égale certains hommes qui sont avec nous au gouvernement ils sont mes ministres ils ont des cabinets d'avocats forts qui les soutiennent et l'état perd de 2 millions aloubina binou ezakaka toilettage superficiel c'est un rapport de plus de 45 places que je n'ai pas encore exploité dans ces contextes les gens qui ont pu participer dans ces colloques que je vous ai expliqué c'est une évaluation y'a bas contrat rapport d'évaluation des contrats miniers de la so dimiko et du conseil d'administration comment ça fonctionne le conseil d'administration récemment mis en place par le président de la république félix-antoine tchiseké de chilomb il est important impérieuse y'a co kende co maître fait et je vais vous dire d'ailleurs que quand ce rapport a été élaboré fait vous regardez il y a des signatures il y a 3 à 4 personnes qui ont refusé de signer puisque ce sont des complaisants qui sont dans la mafia il y a des contrats qui sont dénoncés il y a par exemple qui est directeur général adjoint qui est directeur général adjoint nous avons messer georges k bongo kazade administrateur qui a signé nous avons inspirant Chinda Nimwa Bikia administrateur qui a signé nous avons Nanou Mbemba Ebenga administrateur l'honorable Nanou Mbemba que vous connaissez qui a signé nous avons Emile Seleman Iradjab qui est commissaire au compte de la so dimiko qui a signé et il y a Martin Madjende Kabam qui a refusé expert interne qui a refusé de signer il y a également Laurent Munga qui lui est conseiller juridique de la so dimiko qui a refusé de signer puisque les recommandations ont été claires contre ces différents contrats au bango basi bavanda bakoli à Kambongo cher président de la république messieurs le ministre du portefeuille messieurs le ministre Yamine tout celui qui a besoin de ces rapports nous pouvons les lui donner gratuitement messieurs l'inspecteur général aux finances messieurs les coordonnateurs de l'appel C nous vous demandons profondément de vous remettre ce rapport en main et de faire écho que le cabinet du président de la république ne laisse pas passer cette perte de 3 milliards 800 millions de dollars par mois que l'état perde de fiscs, de pas de portes de redévances miniers de la part de tous ceux qui sont en contrat avec la sodimiko et qui mettent cette économie en berne et en difficulté et les recommandations ne sont pas longues il y en a que 4 recommandations procéder à l'exécution du contrat de collaboration tel que conveni lors de la réunion tenue à Lubumbashi entre les deux parties 3. La sodimiko SA doit mettre en place le mécanisme de contrôle lors de l'évaluation de l'enlèvement de Ramblais vers la Zambie 2. Respect de la direction générale de la résolution de l'Assemblée générale citée si haut ne procéder à aucune négociation avec les partenaires d'achat de ces Ramblais car sa valeur dépasse la limite d'engagement de leurs reconnus étant donné que les responsabilités sont partagées dans la non-matérialisation de ces contrats la commission recommande au conseil d'administration de la sodimiko de poursuivre l'exécution d'audits des contrats à l'amiable et ce faisant le départit sont appelés à mener les démarches et les efforts conjoints pour identifier le preneur crédible pouvant jeter la totalité des Ramblais disponibles sur le site de l'OTI lequel est estimé à plus ou moins 20 millions de tonnes et à cet effet la part comme ça se dit et je vais vous ramener dans une deuxième partie il y a ma recommandation je préfère dire ça dans ce contexte les conclusions qui doivent être faites le conseil d'administration Sengheli a interpellé DG la DGDA et mettre fin le gouvernement de la république le ministre à portefeuille le ministre Etriamine doit procéder à la résiliation pire et simple de ces 10 contats par exemple le monsieur Simo Oya-Hotel-Diflef a fait perdre à l'état 6 ans n'ayant ni un franc ni payé ni exploité il y en a je vais vous parler du contrat de monsieur Oya Safricas ce qui est encore Safricas c'est devenu Malta Forest je vais vous expliquer qu'est-ce que Malta Forest a fait à Sodimiko et qui continue à faire à Sodimiko et qui font perdre de millions et de milliards à la Sodimiko ça c'est impossible c'est un faisable je vous donne un élément de conclusion la réalisation peut nous tenir compagnie par rapport à la minute ah oui des observations particulières le contrat de partenariat entre Sodimiko et Shweming Mining Company après analyse de ce contrat il se dégage querement que ce dernier a été conclu sur base d'un contexte purement politique aucun texte légal n'a été mis au profit du protégé pour protéger les intérêts de la Sodimiko SA et de l'état congolais 2 3 les partenaires étant conscients de la gravité des faits à sa charge est prêt à résoudre toute observation faite par la commission mise en place par le ministère de Titel 4 le partenaire Shweming Mining Company de Messessimo utilise abusivement les agrégats se trouvant dans les installations de la Sodimiko SA sans un contrat au préalable un permis d'exploitation des produits de carrière 5 les contrats entre la Sodimiko et SEM pour l'exploitation de mines de Musochi et a été signé en 2017 c'est seulement en 2023 quand il a vu que Kabila le protégé est parti que SEM a initié des travaux d'aménagement partiel du site construction de quelques maisons d'habitation soit 6 ans en retard durant lesquels l'état le fisc congolais la communauté impactée ainsi que la Sodimiko ont perdu énormément d'argent soit 3 milliards 800 millions de dollars pendant les 6 ans que le Swining Mining Company de Messessimo Hôtel du Fleuve a fait perdre à l'état avec la complicité du cabinet d'avocats précité dans ces réponses questions de la Sodimiko Swining Mining Company a reconnu que certains clauses contractuelles étaient mal négociées c'est le cas notamment du point relatif aux négociants sur les actions sociales attribuer le pas de porte payé par Swining Mining Company et il faut noter que Kakaboyakolamuka signer Messessimo à Swining Mining Company il y a 70% Sodimiko dans l'état congolais 30% sur base de quoi au bango batiakimbongote au mais atie ba kapito naya nantir mabelo bo kobi misaminer c'est à Sodimiko c'est à l'état c'est un esapar comme actionnaire et est-ce que vous avez fait l'expertise et à évaluer le carré le mine et la réserve et à cobalt et à cuivre et je ne sais pas sur base de quoi présenter un acte juridique qui relit sur base de qu'il y a 70% Sodimiko à Mikuta n'a 30% aucun nani pour anine au Messessimo le chinois proche de Messess Kingani proche de Messie Mandefu proche de recommander tout ça donc de cette recommandation qu'il faille indépendamment les apports naturels faits par la Sodimiko Chouamine Compagnie il recourt de l'expertise d'un commissaire aux apports comme l'exige le code minier et l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupe d'intérêt économique n'ose pas ça ça ne peut pas faire l'objet il y a ma solo il y a ma tine n'en n'en peu ma paie m'a pas de porte suivant l'étude de faisabilité abancable faite par la société MMM et MMM entreprise mining de Musashi ayant certifié la réserve de 71 millions de tonnes de cuivre dans l'espace Oyo mining compagnie nous 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 d'une étude certifiée qui va donner 71 millions de tonnes de cuivre il faut évaluer ce que ton de cuivre écoutez que ma valeur nini pour voir en termes de part sociale entreta depuis 2017 2023 on se 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 à kabou yate pour se ramener la sortie médiatique n'a et qu'il fera un peu preuve des d'une certaine ingéniosité n'a mis qu'il est de cerveau mais comme d'habitude c'est de rambler des racontards et des choses inutiles au sang ici bagène pour ne rien dire pour parler de tamina de ta propre vie si tous pensent qu'avec kabou yali dp ce va bien moi je continue à faire mon travail et je vous ai dit ce que tout le monde devait attendre alors nous savons volontiers nous sommes tentés d'enterrer les efforts de ces grands hommes héros national et nous qui nous créons la tombe de l'avenir qui pourrait être incertain si aujourd'hui nous n'emplaçons pas la tête de ce parti un lieutenant idéal fort capable et qui peut faire les choses telles que ça s'est fait à indégo répondre bichot à répondre de ba ba ou dieu ya dania ya dinosaures conférence de presse ya moussous demanda aux gens d'aller à la papa va combattre à nos os comme motivé toi yoko ni toi yoko ni bas à bananauté ce sont ces gens-là qui vous vont miro bientôt dieu est juste et c'est parti est un bien commun c'est un patrimoine national nous appelons tous ces délits de peste se ressaisir kabouya détruit ses patrimoines merci beaucoup pour avoir accepté de nous suivre dans cette séquence avec le même plaisir de vous promettre tout à l'orbitre koutan apoto kaboula nabi soma solo au revoir t'en ou t'en ou t'en 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 ou